Musique Depuis le début de la crise sanitaire, les étudiants se sentent mis de côté par le gouvernement et pourtant ils sont fortement impactés. A cause de la fermeture des universités, des difficultés financières et alimentaires ainsi que des perspectives d'avenir de plus en plus réduites, la situation psychologique des étudiants ne fait qu'empirer. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Mélissa Derouk, présidente de l'UNEF d'Evry. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Oui, bonjour. Alors pour commencer, quelles sont les missions de l'UNEF d'Evry ? Les missions de l'UNEF d'Evry sont assez simples. On est là pour informer les étudiants, les défendre dans leurs études universitaires et organiser la solidarité au sein du campus universitaire avec les autres associations de l'université. Et pourquoi vous avoir choisi de rejoindre l'UNEF ? C'est assez vaste. En réalité, quand j'ai rejoint l'université, j'avais envie de me joindre à la solidarité étudiante parce que c'était très important pour moi vu que j'ai grandi dans un univers assez solidaire. Donc du coup, j'ai rejoint l'UNEF parce que certains états du statut étudiant me paraissaient clairement à travailler et à débattre. Donc du coup, j'ai rejoint l'UNEF parce que ça m'intéressait de trouver des solutions aux étudiants qui avaient un statut vraiment compliqué comparé à celui que j'avais connu dans le monde du travail notamment. Et alors la crise sanitaire, je le disais en introduction, a fortement impacté les étudiants. Avez-vous personnellement discuté justement avec certains étudiants qui vous ont fait part de leur détresse ? Est-ce que vous avez trouvé des moyens pour les aider au sein de l'UNEF ? Alors oui, j'ai discuté avec beaucoup d'étudiants qui faisaient preuve d'une certaine détresse. Après, c'est très vaste, on a vraiment de différents profils. Il y a des étudiants qui sont confiés à nous pour nous dire qu'ils avaient vraiment de grosses difficultés à rester concentrés sur leurs études, qu'ils se posaient des questions sur la poursuite d'études, si c'était vraiment nécessaire de rester cette année étudiant à l'université ou de prendre un travail et recommencer plus tard une année plus propice à l'étude. Ça, c'était vraiment un sujet qui était très récurrent quand on discute avec les étudiants. Il y en avait d'autres aussi qui faisaient une montre d'une certaine détresse au niveau pécunier avec des étudiants qui n'arrivent pas à manger tous les jours. Il y en a qui se privent de manger pendant un ou deux jours, c'est assez perturbant. D'autres étudiants qui se privent de repas, qui mangent seulement un yaourt par jour. Donc voilà, c'est ce genre de situation qu'on va rencontrer en tout cas à l'UNEF d'Evry. Il y a aussi cette idée reçue où à chaque fois que finalement un étudiant s'est plaint, il y a eu cette phrase qui revenait souvent, c'est « si les étudiants ont des difficultés, ils n'ont qu'à demander à leurs parents ». Alors pour mettre les choses au clair, les étudiants ne sont pas toujours accompagnés de leurs parents et surtout les parents ne peuvent pas toujours subvenir à tous les besoins de leurs enfants. Oui, en effet, je pense que c'est assez infantilisant de penser tout de suite que les parents puissent aider les enfants. On a beaucoup d'exemples d'étudiants qui sont voués à eux-mêmes, qui ont leur propre appartement, qui ont leur travail. En fait, si vous voulez, c'est une espèce d'idée reçue sur le statut étudiant, c'est que l'étudiant a ses parents derrière lui pour pouvoir l'aider. Alors déjà, les parents ne sont pas forcément, ne roulent pas sur l'or, donc ne peuvent pas forcément aider leurs enfants à poursuivre leurs études. D'autres enfants n'ont pas de parents, ça peut arriver. Il y a aussi des étudiants étrangers qui, eux, ont la famille qui sont dans leur pays d'origine. Donc du coup, ils sont voués aussi à eux-mêmes sur le sol français. Donc en fait, c'est très vaste. Et infantiliser, en fin de compte, le statut étudiant en le renvoyant à ce cocon familial, on va dire, généralisé, c'est une erreur, je pense. Je pense qu'on devrait changer d'opinion là-dessus. Et sur les réseaux sociaux, de nombreux étudiants ont montré leur colère face au maintien des partiels en présentiel, alors que les cours se faisaient en distanciel, une décision illogique selon beaucoup d'étudiants et de syndicats étudiants. Est-ce qu'une autre organisation aurait été possible ? C'est vrai que c'est assez complexe puisqu'il y a beaucoup d'étudiants qui demandaient le retour en présentiel, d'autres qui préféraient le distanciel. Je pense que tout dépend vraiment de l'environnement personnel de l'étudiant. Mais nous, ce qu'on remarque, c'est que la plupart des étudiants demandent le retour au présentiel pour pouvoir retrouver un certain cadre social et des liens avec les autres étudiants et qui me paraissaient vraiment importants. Donc je pense que oui, effectivement, on pourrait travailler sur un autre type d'organisation, mais ça demanderait beaucoup de débat. Et je pense que pour le coup, simplement proposer n'est pas suffisant. Il faudrait pouvoir en débattre, savoir ce qui est possible d'organiser au sein des universités. Nous, à Ivry, par exemple, c'est une petite université où les capacités d'accueil sont assez réduites dans la crise sanitaire. Donc on y travaille et l'université a fait un pas en avant en autorisant l'entrée des étudiants pratiquement tous les jours, en leur laissant accès au bâtiment. Tout ça s'est contrôlé et donc oui, une organisation est possible et c'est déjà enclenché en fait dans les universités, dans certaines universités. Et les médias et les réseaux sociaux ont relayé beaucoup de vidéos montrant des files d'attente parfois interminables d'étudiants devant des associations d'aide alimentaire. Les situations s'aggravent finalement au fil des mois pour les étudiants et vous l'avez dit en ce début d'émission. Que faites-vous justement au sein de l'UNEF d'Evry pour venir en aide aux étudiants qui connaissent des difficultés financières ? Alors nous, on est très actifs sur ces questions. Alors on travaille actuellement avec l'université sur des distributions alimentaires sur place. Malheureusement, ça fonctionne sur un système de dons. Donc forcément, il faut que des associations nous fassent des dons pour pouvoir supprimer aux besoins de ces étudiants. On remarque que ce n'est jamais suffisant. Donc on va avoir une centaine de colis un jour avec 300 étudiants qui sont demandeurs. Je n'ai pas le chiffre actuel de nombre d'étudiants qui ont besoin de colis alimentaires, mais je pense qu'il est assez conséquent. On attend d'avoir les suites de l'enquête. Mais bon, en tout cas, ce qu'on fait, c'est qu'on s'organise pour pouvoir faire des distributions, en tout cas à l'UNEF et les autres associations, dans les résidences universitaires. Avec l'université, on s'organise aussi différemment. Depuis la rentrée, on a des partenariats avec notamment la fondation Abbé Pierre pour pouvoir donner des chèques services aux étudiants qui seraient en grande difficulté. Donc ça peut les aider à faire leurs courses. Donc c'est des chèques qui sont à disposition des étudiants pour pouvoir payer tout ce qui concerne l'alimentaire et l'hygiène. Et le gouvernement a également promis deux repas par jour à un euro pour chaque étudiant qui le demande. Que pensez-vous de cette mesure ? Cette mesure, bien qu'elle va dans le bon sens, je pense qu'elle n'est pas suffisante. Et puis j'ai un très bon exemple pour ça. Si vous voulez, à Évry, là je parle vraiment en tant que syndicat d'Évry. À Évry, on a un CRUS qui est ouvert seulement en journée. Donc de midi de 11h30 à 14h, je crois, 13h30. Donc il n'y a pas d'ouverture la nuit. C'est bien d'avoir un repas à un euro. Maintenant, c'est vrai que du coup, les étudiants doivent venir seulement le midi. Il n'y a rien pour la nuit, quoi. Ce qui aussi pose problème, c'est que bon, un euro c'est bien, mais il y a encore des étudiants qui n'ont même pas un euro finalement. Donc c'est une question qui est débattue là avec les universités directement, voir s'il est possible de pouvoir les aider au niveau social, à l'aide des commissions aides sociales. Et depuis le début de l'épidémie, environ un jeune sur deux envisagerait de mettre fin à ses études. En plus du stress quotidien des études, la crise sanitaire a véritablement plombé le moral des étudiants ? Oui, après c'est très vaste comme sujet parce qu'effectivement, le moral des étudiants a beaucoup reculé puisqu'on va avoir des étudiants qui se retrouvent dans leur chambre universitaire de 9 mètres carrés à devoir suivre un cours pendant 8 heures, plusieurs cours pendant 8 heures, à ne plus savoir comment il s'appelle à la fin d'autres étudiants qui ont perdu tout lien social parce que finalement, travailler de 10 heures à 18 heures et ne plus pouvoir sortir pour pouvoir rencontrer des gens avec le couvre-feu, c'est assez complexe. En fait, il y a un espèce de recul, on est un peu perdu, on a énormément une charge de travail extrêmement importante avec des enseignements qui sont assez disparatres. Certains professeurs vont faire cours par envoi de mail, d'autres par distance, d'autres vont innover où on trouvait le moyen de pouvoir se réunir avec leurs étudiants par téléphone, donc sur inscription. C'était assez compliqué et je pense que là, pour le coup, la réalité étudiante fait qu'on se retrouve face à une situation où on est en perpétuelle remise en question de ces études. On se demande si finalement, le mieux, ce ne serait pas d'aller travailler et d'arrêter cette année à faire une césure ou même complètement arrêter ses études. La vie sociale en prend aussi un sacré coup. Merci beaucoup, Mélissa Derrouque, d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes présidente de l'UNEF d'Evry et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation. 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 Sous-titrage FR ?